Salut tout le monde, c'est Alrez, on se retrouve sur Dofus Retro pour un test en aveugle, je sais vraiment pas si ça va être rentable ou pas, donc je fais ce petit test, je vais crafter 100 amulettes du Kitsu, voir si c'est rentable ou pas, avec 100 c'est un nombre plutôt normal, comme ça on peut faire un peu des stats par rapport à ça, je sais qu'il faudrait des stats très sûrs, on va faire beaucoup plus, mais bon. Là comme c'est un test en aveugle, j'ai pas envie de déporter toute ma fortune pour une astuce qui ne fonctionnerait pas forcément. Donc là j'ai déjà acheté 100 pots du Kitsunae, donc je vais juste taper ici 560 866 Kama, donc faut rajouter juste le prix des Kitsunae, des pots de Kitsunae. Ah c'est Nae, non c'est Nae, donc voilà ça va coûter ce prix là, donc c'est pas excessif. On part sur les pots de Kitsu, on va faire là dessus, ça sera plus simple, Kitsu, voilà les pots de Kitsunae, 3400, donc ça fait un peu, à peu près 6000 Kama pour ces pots là, on va chercher, on va prendre les Kitsunae, voilà, bon, on va dire que ça fait du 10 000 Kama. Acheter, et les poils de Kitsunae, je vais vérifier que ça soit bien ça, je pense que c'est ça, recherche associée, amulette, voilà, c'est bon. Attends, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est ça, hop, donc ça fait du 70 000 Kama à peu près, on vérifie. Ok. Ouais, ça fait à peu près ça, ouais, avec les pots en plus, c'est ce prix là, 70 000 Kama pour faire les amulettes, en plus ça va mixper mon métier bijoutier, donc, même si ça rapporte pas, ça va me faire quand même prendre 2 niveaux, je vais passer niveau 72 et 73, je pense. Hop, on fait ça. Quantité, en plus, comme je suis 71, j'aurai pas d'échec sur les amulettes, parce que j'aurais pu faire ça sur les anneaux, mais ça aurait été beaucoup plus cher, parce que ça aurait nécessité un poil de Kitsunae en plus, et un poil de Kitsu Nerenai, je sais plus lequel j'avais dit déjà. Voilà, ça aurait coûté beaucoup plus cher, parce que ces poils-là coûtent à peu près 1 000 Kama unité, donc j'aurais fait 100 000 en plus, donc ça fait tous 270 000 Kama, c'est pas rentable. Celui-là, c'est peut-être rentable, c'est à voir. En plus, ça me fait prendre, on voit la petite barre qui avance à chaque fois, donc ça, ça fait vraiment plaisir. 72, et peut-être d'un peu de chance, je vais passer 73. Et ça, 72, il y a moyen que... Ouais, c'est tout comme un XP. Ouais, je vais passer... Ouais, je passe 73. Donc, c'est cool. Donc, si c'est quelque chose qui marche, si ça me rapporte plus de 70 000 Kama... 70 000 Kama, ça va être tendu, quand même. Je suis pas sûr d'être rentable là-dessus. Est-ce que j'ai encore des runes sur moi ? Je ne pense pas... Non. Donc, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Ouais. J'ai le doux... 70 000 Kama. Bon, après, si ça me fait perdre un peu de Kama, je pense que je partirais quand même là-dessus. En fait, là, la rentabilité de la chose, ça va être sur les runes pas-vie. Je sais pas c'est quoi le seuil de stats pour avoir une pas-vie. C'est le petit doute que j'ai. Si j'ai une pas-vie à chaque amulette, c'est à peu près 400 Kama, à peu près, la rune pas-vie. Donc, si j'en ai 100, ça me fait un bon 40 000 Kama, quasiment 50 000 Kama de runes pas-vie. En ajoutant les runes-vie et les runes-initiatives, ça peut être rentable. Si je perds pas beaucoup de Kama ou si j'en gagne un petit peu, ça serait cool. Ça me ferait... Ça me ferait une astuce pour pouvoir monter mon métier niveau 100 bijoutiers. J'en aurais besoin quand même parce que c'est tendu. Ah non, d'ailleurs, je me pense à un truc... Mais non, je vais pas passer niveau... Oui, c'est que 50 en expérience. J'ai pas passé 73, j'en ai pensé. Mais bon. 100 amulettes qui dessous, ça rapporte 5000 points d'XP. Donc, ça fait plaisir. Ça représente 200 amulettes bouvetous. Surtout que l'amulette bouvetous au niveau 80, c'est fini. Ça me rapporte plus d'XP. Bon, en tout cas, ça fait de l'XP, c'est plaisant. Allez, hop. Tous les deux ont été fabriqués. Je peux bouger, hein ? Je suis pas plein. C'est bon, c'est parfait. Voilà, ça fait des amulettes. C'est de 11 à 40. Donc, j'ai un doute sur les pavisiers. Je pense pas qu'on en aurait beaucoup. Ça sera pas rentable. Hop. On va aller briser tout ça. Allez. Ça sera plus intéressant, je pense, avec un métier de tailleur. Mais pareil, ça coûterait beaucoup plus cher aussi. Faire des 4 du Kitsu, mais en allant rompant, parce qu'il faut pas mal de poils. Allez. Hop. On brise encore. On brise encore. Voilà. C'est bon. Donc, on va ouvrir tout ça. Alors, en rune. D'accord. Ok. Donc, on voit à peu près ce que ça rapporte en 100 amulettes du Kitsu. C'est quasiment 400 runes vides. 300 runes inies, un peu plus. Et une cinquantaine de runes pavies. Donc, il faudrait, pour avoir 100 runes pavies, en faire 200. Ça représenterait 140 000 kamas pour gagner 40 000 kamas de runes. C'est pas fou. Donc, on va voir... Les runes inies. On va dire que c'est 1500 x 3. Voilà. Plus les runes vides, on en a 400, c'est ça ? On va compter 400, pour en dire. Ça fait plus de 16 000. C'est ça, 416 000 plus 16 000 kamas. Donc, on va tout additionner. On va compter 4 000, 16 000. Ça fait 20 500. 20 000, 500, qui est... Et le rune, pas vie. J'en ai une cinquantaine. Ça coûte moins cher que ce que j'avais pensé. Une cinquantaine, donc... On va dire aussi 4 000, allez. On va être sympa, on va dire 4 000. 4 000 x 5, ça nous fait du 20 000. Ça fait 40 500. Voilà. Donc, ça rapporte 40 500 kamas pour 70 000 kamas de dépensé. C'est cher. Ça fait 30 000 kamas de bénéfice pour monter son métier bijoutier. Enfin, non, pas de bénéfice. De déficit. 30 000 kamas de déficit. Pour 5 000 kamas... 5 000 kamas. Pour 5 000 points d'XP bijoutier. Clairement, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Ne faites pas ça. Ne faites pas de comme moi. C'est les expériences, on va dire, les expériences interdites pour monter son métier bijoutier. Voilà. Donc, si vous avez beaucoup de kamas, n'hésitez pas à faire ça. Mais je pense, limite, que ce serait plus rentable d'acheter directement les parchemins de bijoutier. 5 000 points d'XP, ça représente 50 parchemins du bijoutier. On va voir le prix que ça vaut. Je pense que c'est plus rentable d'aller directement acheter les parchemins de bijoutier. On achète parchemins d'expériences bijoutier. Il est où ? Ouais. 5 000 d'XP, ça représente 10 000... D'ailleurs, ouais, c'est vraiment pas cher. 5 000 d'XP, ça représente 10 000 kamas. 21 000... 21 000 kamas pour 100 parchemins de bijoutier. C'est pas dégueu, ça fait 10 000 points d'XP. Je vais peut-être me laisser tenter. Ça serait peut-être plus rentable de faire ça. Ouais. Enfin, bref. Je vais juste regarder aussi les trucs. Donc, euh... Mineron, c'est-à-dire où ça va encore ? Tailleur. Ouais, tailleur. Ça vaut très cher. Et cordonnier. Ouais, ça coûte très cher de bijoutier. C'est vraiment facile à monter au final. Enfin, voilà. Donc, euh... Expérience à ne pas refaire chez soi. Je suis un homme professionnel, donc je peux le faire. Donc, euh... Bah, si vous avez apprécié cette vidéo où j'ai perdu des kamas, bah, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vais vous abonner. Je vais vous abonner.